Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour cette petite capsule love du mois d'octobre 2020. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois d'octobre au niveau sentimental, relationnel. Je rappelle simplement que ça va rester bien évidemment du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui fait écho à votre situation, vous laissez le reste de côté. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour d'éventuels autres messages ou des messages différents bien sûr, mais peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Ne cherchez pas absolument à faire rentrer cette guidance dans votre situation, ça doit faire écho, ça doit vibrer en vous. Si ça ne vibre pas, c'est que ce message n'est pas pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lilylatarot.com Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc vous me donnez prénom et date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, sans plus de détails. La consultation préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me racontez déjà tout, forcément ça perd un petit peu de son intérêt. Merci évidemment de ne faire cette démarche que si vous avez pour but de planifier une guidance derrière et pas juste pour le plaisir de tester mes capacités. Merci à vous par avance de votre confiance en tout cas. Je vais mettre en accéléré cette vidéo pendant que je tire les cartes pour vous, les cancers. Donc à tout de suite ! Eh bien nous y voilà les cancers ! On va regarder les cartes maintenant ensemble. On va commencer avec l'oracle bleu et l'oracle de la triade pour voir un petit peu les énergies principales qui peuvent ressortir pour vous. On a avec l'oracle bleu la carte du cadeau et avec l'oracle de la triade la carte de l'énergie. Alors là on peut nous indiquer bien évidemment avec la carte du cadeau une bonne surprise, quelque chose qui arrive à vous, que vous n'attendiez peut-être pas forcément. C'est quelque chose que l'univers va mettre sur votre route comme un cadeau. Ça peut être un cadeau bien évidemment au sens propre bien sûr, quelqu'un vous offre quelque chose. Mais en dehors de cet aspect purement matériel, il y a une idée de récompense, il y a une idée éventuellement de fête, peut-être pour certains d'anniversaire, d'une certaine forme d'honneur. Peut-être un cadeau du ciel, une opportunité en tout cas qui peut se présenter sur votre route sur ce mois d'octobre et qui sera une bonne surprise. Et qui peut vous redonner avec cette carte de l'énergie, qui peut vous redonner de la force, qui peut vous redonner de la vitalité, qui peut vous redonner une certaine forme de puissance, de vigueur dans votre vie. En tout cas, voilà, il y a une opportunité a priori un petit peu inattendue. C'est un peu la carte de la surprise, le cadeau est vraiment quelque chose qui vient vous rebooster au niveau énergie. Alors, on va aller voir avec le tarot Light Sears. Alors, on a la roue de fortune inversée, la reine de coupe inversée, le roi de bâton et le trois de bâton. Alors, la roue de fortune, pour moi, elle vient un petit peu en position de problématique. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui dans votre vie sentimentale ? Les cancers, c'est que vous vous sentez probablement bloqué par les événements, par les conditions, par une relation, par vos émotions. En tout cas, la roue de fortune, on est un petit peu bloqué dans un cercle qui n'est pas forcément positif. On peut se sentir happé par des cycles négatifs, avoir l'impression que la roue ne tourne pas favorablement pour nous et être un petit peu dans cette idée de pessimisme avec la roue. On a peur du changement, peut-être, qu'il est nécessaire d'opérer dans sa vie. On vous indique, là, justement, avec le cadeau, qu'il va y avoir une opportunité qui va peut-être pouvoir faire bouger cette roue pour vous sur ce mois d'octobre. D'où ça vient, cette problématique-là ? Eh bien, ça vient de cette reine de coupe inversée. Peut-être que vous avez tendance, les cancers, la reine de coupe, vous va très bien, étant donné que ça caractérise les signes d'eau comme vous. Ce sont des énergies où on est très connecté au niveau émotionnel, mais on peut justement avoir un petit peu du mal à maîtriser ses émotions. On peut être dans un dysfonctionnement au niveau émotionnel, se sentir submergé au niveau émotion et du coup, se bloquer un petit peu, avoir peur justement du changement parce qu'on ne maîtrise pas totalement. On a peur de se laisser emporter, justement, peut-être par ses sentiments dans une situation. Et la reine de coupe, quand elle est inversée, elle peut avoir tendance un peu à se sacrifier. C'est-à-dire que la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est dans la compassion, qui est dans l'empathie, qui est dans la bienveillance, qui est à l'écoute de ses émotions, qui est à l'écoute des autres. Mais peut-être que justement, vous n'êtes pas assez focalisé sur vos propres besoins, sur vos propres envies et que vous avez tendance à être un petit peu une éponge émotionnelle vis-à-vis des autres et que du coup, vous trimballez peut-être certaines énergies qui ne sont pas les vôtres et qui vous empêchent peut-être d'un certain côté d'avancer. Le conseil qui vous est donné par les cartes, c'est le roi de bâton. Le conseil du roi de bâton, c'est d'entreprendre, c'est de prendre les choses en main, c'est de récupérer son pouvoir, d'accord ? Le roi de bâton, il a confiance en lui, il est plein d'énergie, il est plein de passion, il est plein de fouilles, il avance. Avec le roi de bâton, on ordonne les choses, d'accord ? Le roi, il est mature, il va jusqu'au bout de ses passions, jusqu'au bout de ses envies. Il entreprend les choses, s'il y a des démarches à poser, il les pose. S'il y a des choses à dire, il les dit. Il n'est pas forcément dans une vision à long terme, le roi de bâton. Il est plus à l'écoute de ses instincts, à l'écoute de ses pulsions. Mais là, c'est ce qu'on vous demande de faire, de poser des actions concrètes. Avec les bâtons, on est vraiment dans l'énergie d'action, dans l'énergie de feu, dans ce qui nous anime intérieurement. Donc, il y a vraiment cette idée de reprendre le pouvoir, pour vous, les cancers, sur ce mois d'octobre. Et le fait de reprendre le pouvoir, eh bien, effectivement, ça va vous ouvrir, avec ce 3 de bâton, de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. Vous allez partir à la conquête de quelque chose de nouveau. Vous allez réussir, si vous prenez les initiatives nécessaires, si vous vous mettez en action sur ce mois d'octobre, les cancers, eh bien, vous allez réussir à ouvrir de nouveaux horizons, à élargir vos perspectives, votre vision des choses, et à sortir, peut-être, d'un cycle, là, d'une situation qui revient sans cesse avec cette roue de fortune inversée, d'accord ? On est bloqué un petit peu dans un cycle, parce qu'au niveau émotionnel, on a du mal, peut-être, à tempérer les choses. Bon, a priori, la vie va vous faire un cadeau qui va vous permettre de retrouver cette force, cette vitalité, cette puissance qu'a le roi de bâton pour pouvoir entreprendre de nouvelles choses et ouvrir vos perspectives vers quelque chose de nouveau. On va regarder maintenant avec l'oracle d'Izawatt, donc que j'ai tiré en plein milieu. On a le volcan, on a l'élévation, l'allédie, le narciss, le cadre, l'usure, la maladie, et la flamme. Alors, là, c'est vrai qu'on nous parle avec le volcan de quelque chose qui sommeille en vous, d'accord ? De quelque chose qui est là, qui est prêt à exploser. Certainement, au niveau émotionnel, avec cette reine de coupe, on a vu que vous pouviez avoir un petit peu un trop-plein émotionnel, une accumulation d'émotions que vous avez du mal à gérer. On voit bien avec le cadre, comme cette roue de fortune, qu'on peut être bloqué, on peut être figé dans une situation qui ne bouge pas, peut-être depuis un certain temps. Et on voit ici, avec l'usure, qu'on arrive au bout de ça. On en a marre de cette situation. On est fatigué par cette situation parce que rien ne bouge. Et là, avec la carte de l'élévation, on nous dit qu'on va prendre de la hauteur par rapport à cette situation. On va comprendre certaines choses, probablement, avec l'élévation, et comprendre peut-être les blocages, comprendre peut-être qu'il va falloir laisser exploser ce volcan qui est là, ces émotions qui sommeillent en vous. Alors, ça peut être pour vous, cancer, si vous êtes une femme, ou ça peut être par rapport à une femme. Parce qu'il y a une situation, là, dans laquelle on est bloqué, on est figé avec le cadre. Quelque chose qui nous use au niveau de notre énergie, rappelez-vous ici, et qui peut nous rendre malades. On peut être dans une certaine forme, avec cette reine de coupe inversée, de dépendance affective. D'accord ? On attend quelque chose, et on en a marre d'attendre, là. On en a marre d'attendre. On en a marre d'être bloqué dans cette situation qui n'en finit pas de se décanter. Et là, avec la carte du narcisse, c'est une carte qui nous indique que vous allez vous recentrer sur vous-même, sur votre amour pour vous, que vous allez penser à vous, en priorité, avant de penser aux autres. Arrêtez de vous sacrifier comme cette reine de coupe qui peut être trop dans la compassion, et du coup, prendre à sa charge des émotions qui ne sont pas les siennes. On peut nous parler, bien sûr, avec la carte de la flamme, d'une relation très connectée, d'une relation très intense. C'est la carte des âmes sœurs, c'est la carte des flammes jumelles. Donc, il y a cette idée de, avant toute chose, avant qu'il ne se passe peut-être quoi que ce soit, il faut déjà vous aimer, vous, parce que vous pouvez être dans une forme d'attente, de dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un, et du coup, que cette situation vous rende malade, vous use, vous bloque dans vos énergies, vous bloque dans vos perspectives d'avancement. Et donc là, on vous invite à vous recentrer sur l'amour de vous-même, en priorité, sur ce mois d'octobre, les cancers. Avec le Tanis le Normand, qu'est-ce que l'on a en carte centrale ? Alors, moi qui n'ai pas d'ongle, ça va être terrible pour les cartes. Alors, on a la carte de la maison, ok ? La carte de la clé, et la carte du bateau, ok ? La femme, encore une fois, ce tirage, comme l'allait dit, peut peut-être s'adresser aux femmes cancers, qui se sentent un petit peu bloquées dans une situation. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous. Avec le cavalier et la clé, on voit qu'il y a peut-être un message, une communication, qui vient vers vous et qui va vous apporter d'un certain côté un éclaircissement, des solutions par rapport à une situation qui vous ronge un peu avec cette carte des souris. On nous parle de stress, on nous parle d'anxiété, on nous parle de, voilà, de se faire un petit peu de mouron par rapport à une situation. Et là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles qui viennent vers vous qui vont vous offrir une solution, la clé à vos problèmes. Donc, on nous parle d'une femme ici. Donc, une fois de plus, comme je le disais, ça peut s'adresser aux femmes cancer qui sont là. Alors, peut-être qu'il y a une problématique des conflits, avec ce fouet, des conflits au sein du foyer qui sont présents. Et on voit qu'il peut y avoir une amélioration, il peut y avoir des communications, des messages, des courriers, des échanges qui vous permettent de trouver une solution à ces conflits, qui vous permettent de comprendre un petit peu mieux les choses avec cette carte du renard et peut-être de pouvoir prendre un petit peu de distance avec la carte du bateau par rapport à un engagement. Voilà, on peut nous parler là d'une situation avec la bague et le foyer, d'une situation d'un couple uni, d'un couple engagé qui a déjà construit quelque chose et dans lequel il pouvait y avoir des conflits ces derniers temps, quelque chose qui nous, voilà, qui nous inquiète avec cette carte des souris. En tout cas, on voit clairement qu'il y a une solution qui peut être trouvée grâce à une communication, à un message, à des échanges. On comprend un petit peu mieux peut-être avec la carte du renard la source de ce conflit. On comprend un petit peu mieux pourquoi les choses se passent comme ça. On prend de la distance par rapport à cette situation. On arrive à se détacher. On est guidé avec la carte de l'étoile qui est en dos de deck. On est vraiment guidé vers une solution, vers l'éclaircissement de certains conflits qui pouvaient avoir lieu pour vous au sein de votre foyer, au sein de votre famille, au sein de votre relation. Avec la bague, on nous parle vraiment de quelque chose de construit, de quelque chose d'uni. Et avec la carte du renard, vous allez réussir à faire preuve d'intelligence par rapport à cette situation pour ne pas peut-être envenimer ces conflits, pour justement être plutôt acteur pour trouver une solution pour rétablir cette situation. Alors, avec le Line of Love, qu'est-ce que l'on a en carte centrale ? Vous me direz, je vais toutes les retourner parce que, vu la difficulté que je peux avoir à retourner les cartes, on va toutes le faire. Allez. On nous parle encore de la maison qui est en plein cœur de ce tirage, comme ici. Vous voyez, on nous parle vraiment pour vous du foyer, d'une situation qui concerne votre famille, votre foyer, vos enfants, peut-être, en tout cas, une relation peut-être déjà construite. Alors, vous voyez, on a cette carte de la trahison qui est juste au-dessus et qui nous parle effectivement qu'on peut très bien avoir des échanges sur ce mois d'octobre par rapport à des blessures que l'on a pu vivre. Alors, ce n'est pas forcément une trahison à proprement parler. Cette carte, elle peut nous parler un peu plus du 3DP, d'une déception, de quelque chose en tout cas qui a pu nous blesser à un moment donné dans notre vie sentimentale. Peut-être qu'avec la trahison et la sexualité, bon, voilà, il y a peut-être eu un petit coup de canif dans le contrat. En tout cas, on nous parle de communication, exactement au même endroit qu'ici, il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a des échanges qui viennent sur peut-être qu'on va remettre sur le tapis certaines blessures du passé, certains coups de canif qui ont été mis au contrat. On va mettre en lumière certaines choses avec cette carte de la lumière au niveau de notre foyer. Il y a vraiment cette idée comme avec la clé de trouver des solutions, de trouver une certaine forme d'ouverture parce qu'on s'est peut-être senti dans une certaine forme de solitude. Il y a vraiment cette idée justement de peut-être avoir été un peu bloqué, un peu figé, un peu statique par rapport à une situation. En tout cas, on voit qu'avec l'amitié, le voyage et la fidélité dans cette situation qui concerne éventuellement des trahisons qui ont pu être vécues au sein du foyer, eh bien, vos amis sont de bons conseils. Ils vous apportent peut-être un éclairage aussi sur cette situation. Ils vous permettent de mettre en lumière grâce à une communication certaines choses qui se sont passées dans votre foyer. Avec la carte du voyage, on peut nous dire que vous prenez justement de la distance, un petit peu comme cette carte du bateau. Vous voyez qui ressort exactement au même endroit aussi. Cette histoire de... Alors pour certains, bien évidemment, il peut y avoir une prise de distance par rapport au foyer, un éloignement par rapport au foyer qui peut être la solution du coup pour régler certains conflits, une prise de distance ou ponctuelle ou à plus long terme parce que le 3 de bâton nous parle de se projeter vers quelque chose de nouveau. En tout cas, on voit que vous pouvez avoir autour de vous le soutien de personnes qui vont vous accompagner, qui vous sont loyales, qui vous sont fidèles, qui vont vous soutenir dans cette épreuve que vous pouvez vivre si on remet sur le tapis ou si vous découvrez certaines trahisons qui ont pu avoir lieu au sein de votre famille, au sein de votre foyer, au sein de votre union puisqu'on le voyait ici, on était plutôt dans une union construite déjà probablement. En tout cas, on a vu qu'une nouvelle opportunité elle est arrivée devant vous. on a quand même la carte de l'attraction qui est là. Donc, il y a quelque chose qui va vous redonner de l'énergie probablement sur ce mois d'octobre. Je regarde juste les dos de deck. Alors, on a le monde végétal qui vous invite plutôt à une certaine forme de reconnexion avec la nature. Et vous voyez, on a de nouveau la clé en dos de deck de la triade. Il y a des solutions qui sont trouvées sur ce mois d'octobre pour vous les cancers au niveau sentimental, au niveau d'une situation qui était a priori un petit peu bloquée où vous pouviez vous sentir mal avec cette reine de coupe inversée où vous pouviez vivre au niveau émotionnel quelque chose de difficile. Mais il y a une reprise de pouvoir là pour vous. Il y a quelque chose, une nouvelle énergie, un cadeau qui vous est fait de l'univers pour reprendre de la vigueur, pour reprendre de la vitalité et trouver une solution à ces conflits qui peuvent avoir lieu au sein de votre foyer, au sein de votre relation pour vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus bénéfique et une certaine forme de réconciliation aussi avec soi-même et peut-être avec l'autre aussi bien évidemment. Voilà pour vous les cancers pour ce mois d'octobre 2020, pour cette petite capsule love. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, merci à tous ceux qui likent, merci à tous ceux qui m'envoient des petits messages de soutien. Ça me fait vraiment plaisir, merci à vous. En tout cas, je vous souhaite un très très bon mois d'octobre et puis je vous dis à bientôt les cancers.